Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Nous reviendrons également sur ce qui est prévu en ce début d'année, notamment les augmentations salariales consacrées par la loi de finances entrées en vigueur ce 1er janvier au plan international. J'y intègre en ce début d'année le conseil de sécurité en tant que membre non permanent avec la ferme volonté de défendre les causes justes. Cause centrale, justement la cause palestinienne, restera toujours ces bombardements depuis près de 3 mois, près de 22 000 martyres, un peuple héroïque dans sa résistance. Et bien en sport, le 11 national qui s'envole ce matin pour le Togo. Dernier stage de préparation avant de rejoindre la Côte d'Ivoire pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. 1er janvier 2024, bon année à tous, meilleur vœu à tous. En thème du nouvel année Hakim, année avec des ambitions affichées et des défis à relever, dans le prolongement d'ailleurs d'une année 2023 et durant laquelle de grands pas ont été franchis sur la voie du développement dans différents secteurs. Des progrès sur lesquels a insisté d'ailleurs le président de la République. Il a présenté hier soir ses vœux au peuple algérien à l'occasion de la nouvelle année 2024, le président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Et salli allahumma wa sallimma wa sallimma wa sallimma wa sallimma wa sallimma wa nabiye na wa habibina wa imamuna sallimma muham adilaf salatin wa alf salatin wa alf salatin wa aliyah. Ayetu haal mwaltinaat? Ayeh haal mwaltinaun? Nous nous sommes aujourd'hui à l'année 2023, qui était une bonne idée de l'éducation, et qui a été créée par l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Nous sommes aujourd'hui à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Nous sommes aujourd'hui à l'éducation de l'éducation de l'éducation. avec le président de la République tunisienne, Qais Saïd Delor, duquel il l'a félicité à l'occasion de l'avènement du nouvel an 2024. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le président français Emmanuel Macron. L'occasion également d'évoquer la visite prochaine du président de la République en France et l'état des relations bilatérales. Une entame de la nouvelle année marquée par l'entrée en vigueur à partir d'aujourd'hui de la loi de finances 2024 et une de ses dispositions phares de nouvelles augmentations salariales. Les nouvelles augmentations des salaires de la fonction publique et des pensions de retraite seront versées directement dès ce mois. Une loi qui prévoit un budget de plus de 15 000 milliards de dinars pour la préservation du pouvoir d'achat du citoyen mais également pour le développement des investissements. Rimbouca Doma. 2,8 millions d'employés vont bénéficier du versement des nouvelles augmentations des salaires. La loi de finances 2024 a consacré 578 milliards de dinars pour les transferts sociaux dont la révision de la grille indiciaire des salaires et des pensions de retraite pour consolider la cohésion sociale tout en préservant les équilibres financiers de l'Etat. L'Aziz Faïd ministre des Finances. Les mesures phares d'abord c'est l'augmentation du salaire, c'est un engagement du président de la République d'augmenter le salaire et ça a commencé depuis 2021 aujourd'hui donc on est en 2024 on arrive à pratiquement à l'amélioration de l'avenir de 47% depuis 3 ans. Un budget important est consacré pour la réalisation de nouveaux programmes tels que le secteur de l'habitat avec une incidence financière de 820 milliards de dinars. Il est question de réaliser près de 460 000 unités de logements toutes formules confondues, dont 50 000 pour la formule ADL pour résorber la crise du logement. Ça fait partie des engagements du président donc c'est comme ça qu'on va arriver à 1 million toutes formes de logements et la mesure phare en matière fiscale aussi c'est la suppression de la TAP et qui est une revendication. Cette taxe est considérée comme les avatars de la réforme fiscale de 1992 30 ans après donc aujourd'hui on est arrivé à la supprimer. La suppression de la TAP joue en faveur du développement des investissements. Pour ce qui est des communes, une redistribution des recettes fiscales est prévue pour compenser le manque de ressources de financement. Et à propos justement d'investissements, l'Algérie qui a franchi un pas qualitatif qui renforcera sa souveraineté dans le domaine de la santé publique. Avec l'inauguration hier par le groupe pharmaceutique public Saïdal du premier centre de bioéquivalence en Algérie qui aura pour mission de réaliser des études permettant de prouver l'efficacité et la sécurité des médicaments génériques. Aliaoun, le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique. De procéder à l'inauguration du centre de bioéquivalence de Saïdal qui est un modèle dans le genre il est l'unique en Afrique il est le second dans le monde arabe après celui de la Jordanie mais vu les équipements que nous avons ici c'est des équipements qui sont très modernes. L'objectif qui est visé à travers ce centre c'est d'assurer et de rassurer surtout les malades qui consomment les médicaments aussi bien fabriqués localement qu'importés de leur inocuité et de leur bonne fabrication. Aliaoun, le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique au micro de Hossein Chemmach. Et au plan international, l'Algérie qui sera le porte-voix des peuples opprimés. C'est la ligne de conduite qu'elle adoptera comme déjà annoncé en intégrant dès ce mois de janvier le Conseil de sécurité autant que membre non permanent une élection qui fut une véritable victoire diplomatique durant l'année 2023 qui a vu l'Algérie renforcer également son retour sur la scène internationale et diplomatique. Shekhi Benzaoui. L'Algérie a enregistré de nouveaux acquis sur le plan diplomatique. Tout d'abord avec son élection fin septembre à Vienne à l'unanimité par la 67ème conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique en tant que membre au Conseil des gouverneurs de l'Agence pour la période 2023-2025. De plus, l'Algérie a été reconduite fin novembre par la 28ème session de la conférence des États-partis à la Convention sur les armes chimiques à l'unanimité pour siéger au Conseil exécutif de l'organisation au titre de la région Afrique. Pendant le même mois, l'Algérie a été élue à la présidence du comité sur le renforcement de la coopération et de l'assistance à la Convention d'interdiction des mines antipersonnelles pour l'année 2024 en reconnaissance à son expérience dans la lutte contre les mines antipersonnelles datant de la guerre de libération nationale. Ces élections viennent s'ajouter à son élection en tant que membre au Conseil des droits de l'Homme et au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre non permanent pour l'exercice 2024-2025. 184 pays sur les 193, c'est-à-dire 95% des voix, ont voté oui en faveur de l'Algérie qui entame son mandat ce 1er janvier pour porter les espoirs des peuples africains et arabes au sein de la plus haute instance sécuritaire, notamment la cause du peuple palestinien en proie à l'agression barbare et au génocide commis par l'armée d'occupation sioniste. Causse centrale, la cause palestinienne, l'Algérie qui s'est déjà distinguée et certaine évidemment avec une mobilisation, cet appel à une mobilisation mondiale face à cette entreprise génocidaire à l'encontre du peuple palestinien à Razza. Un appel à tous les hommes épris de liberté et de justice pour poursuivre les génocidaires sionistes devant la Cour pénale internationale, une procédure déjà lancée, un dossier qui avance bien. Une plainte a été déposée également par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice pour actes de génocide. L'occupation qui poursuit ces bombardements sur la bande de Razza, assiégée et dans une situation humanitaire désespérée depuis trois mois d'agression, 35 martyrs dans des enfants. A Khan Younes ce matin, 4 martyrs également, toujours ce matin dans un bombardement sur Dira el-Barah. Incursions sionistes également et des blessés. Al Khalil ont 6 Jordani occupés. Le bilan total des victimes fait état de près de 22 000 martyrs et 56 000 blessés depuis le 7 octobre. Le peuple palestinien héroïque dans sa résilience et sa résistance Tel Aviv a reçu ce matin une salle de missiles tirée par Kataïbel Qassem des positions ennemies prises également pour cible à Razza même. Les objectifs de l'occupation n'ont pas et ne seront pas atteints, affirme l'analyste politique Lamthari Deliani. Des propos recueillis par Linda Hamada. En dépit de cette destruction massive de l'occupation sioniste et le bain de sang qui défie le droit international et les valeurs humaines, l'armée n'a atteint aucun de ses objectifs. Il n'a pu éradiquer ni le Hamas, ni autre faction palestinienne, ni la base militaire de la résistance qu'il prétend qu'elle existe. Les soldats sont anéantis suite à tous les échecs qui s'enchaînent depuis le 7 octobre dernier. Ils perdent la guerre, 500 d'entre eux ont été tués pendant cette agression terroriste perpétrée contre notre terre à Razza. En cette veille de l'occasion de cette nouvelle année, aucun cessez-le-feu n'est prévu l'occupation soutenue par les Etats-Unis. Quand poursuivre la guerre contre la bande de razza durant plusieurs semaines, encore l'objectif de cette coalition sioniste et américaine est d'obtenir, selon leur dire, des résultats sur le terrain, affirme le professeur Amjad de Chihab, enseignant à l'université de l'Aqsa. Il a été contacté par Abbé Aslimani. La dernière conversation téléphonique entre le président américain Biden et le premier ministre de l'État colonial, ils ont décidé de continuer la guerre jusqu'à obtenir un résultat sur le terrain ou un résultat sur les pressions faites contre l'existence balestinienne à la bande de Gaza. Netanyahou, au départ, il a demandé un mois, après deux mois, trois mois, on parle, il demande plus de temps à chaque fois, il demande plus d'aide militaire américaine. Deux résultats concrets sur le terrain au mois de janvier, peut-être ça peut durer jusqu'à le mois de février. L'essentiel, que les Américains ne veulent pas du tout qu'Israël sorte perdant de cette guerre. Ces bourses-là, ils n'ont pas demandé un cesse-le-feu jusqu'à maintenant. Il est 8h11 minutes sur Alger Chien 3. Retour chez nous, Ali Selman, pour parler de cette annonce du ministère du Travail. À tous les salariés et retraités, le lancement de la première session de réception des demandes d'aide pour le programme de logement rural à partir de demain, mardi 2 janvier. Les personnes intéressées peuvent se renseigner des formalités et des conditions d'aide financière en ligne sur aiderural.fn. post.dz, le premier cycle s'étend de 30 jours, soit jusqu'au 31 janvier prochain. Rappelons également le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Abrahim Red, qui a présidé hier la cérémonie d'installation du wali délégué Nusara, nommé dans le cadre de la récente décision du président de la République portant promotion de cette daira en wilaya déléguée. De la culture également dans ce journal avec la tombée de rideau hier soir sur la 16e édition du Festival National du Théâtre Professionnel d'Alger dédié à Sidi Ahmed Agoumi, un festival qui a commencé le 22 décembre dernier. Le Grand Prix a été décerné à la pièce Révolution de Sidi Bel Abbas. Le meilleur texte théâtral est revenu à Mohamed Bourahla Yaoum Qabla Al-Qiyama de Mascara. Le meilleur scénographie, la meilleure scénographie est revenue à Youssef Abdi de Biskra, le compte-rendu de Sidi Ali Fares. La clôture a été avec la remise des prix aux meilleures prestations de cette édition. La professeure d'art dramatique mettait en scène et le membre du jury Mohameda Aït El-Hajj. Il y a de bons spectacles, il y a un très bon niveau. Je pense que le dîner d'Aït El-Takim a donné les meilleurs aux meilleurs. La meilleure création musicale Mohamed Kamel Ben-Nani avec Hallaq Ishbiria de Al-Naba. Ça fait chaud au cœur. C'est la première fois et c'est pas n'importe quel événement ? Et la réussite pour moi c'est le public. Meilleure mise en scène Haroun El-Kilani avec Safar Del-Rouade. Je suis très très heureux et très ému. Je vais le dire en anglais c'est un miracle et un magique. Je suis très très heureux. Prix de jury Abdel Bukhari avec Hallaq Ishbiria de Al-Naba. Pour moi c'est le plus important mais les jurés étaient d'accord pour que le spectacle était bien meilleur. Et Grand Prix Révolution de Sidi B'Abbès le comédien Benaïssa Aboubakar Sidi était très ému. Je ne trouve pas les mots pour exprimer cette joie parce qu'on a vraiment fait un travail on a sacrifié notre temps c'est le fruit d'un travail élaboré un travail de plusieurs mois d'écriture de labo de travail avec le maître en scène et tout ça c'est une consécration à ce prix de nouvel an et tout Teksaha. Le Festival National du Théâtre Professionnel d'Alger vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 17ème édition Et du sport pour terminer avec le 11 national qui s'envole ce matin pour le Togo dernier stage de préparation avant de rejoindre la Côte d'Ivoire pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et puis la sélection nationale de basketball messieurs sera opposée ce matin aux Émirats Arabes Unis pour le compte des quarts de finale du championnat arabe qui se joue en Égypte en cas de victoire le 5 national affrontera le vainqueur du match qui mettra aux prises la Mauritanie à l'Égypte l'un des grands favoris pour le sacre final c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman merci à vous de nous avoir prêté attention